bonjour les frais soeurs bienvenue chanson bonne nous sommes de retour pour de nouvelles révélations comme d'habitude vous le savez déjà elle affronte ses sorcières elle affronte qui ses sorcières vous savez quand vous avez des gens qui vous mettent des bateaux dans la roue on dit que ce sont vos sorciers et ici une femme qui va quitter l'Europe qui va venir de son pays en Afrique va se rendre compte que des sorcières ont commencé à faire des choses bizarres sur elle du coup elle va chercher le moyen de les affronter et elle va le faire vous serez surpris par leur résultat écoutons son témoignage nous sommes les enfants de l'europe donc quand on revient au pays là les gens nous prennent toujours pour des idiots des idiots dans le sens où ils se disent que comme on a vécu en europe on ne connaît rien on est les moutoukou comme on dit les mougou mais sauf que moi ayant vécu en europe ce n'est pas facile qu'on est noir de vivre en europe parce que on traverse le racisme on traverse beaucoup d'injustices et qui fait qu'à un moment donné quand on a un peu de bon sens on se pose des questions on se pose c'est trop sur nos origines sur notre histoire ça fait que j'ai beaucoup beaucoup lu des histoires d'afrique ça j'adore les histoires ésotériques les histoires des grands des grands hommes qui ont dirigé l'afrique ça j'ai beaucoup lu ce qui fait que dans mes lectures j'apprenais beaucoup de petites choses comme par exemple je savais que bon les sorciers n'aiment pas l'ail ça c'est connu de tout le monde les vampires on dit les vampires n'aiment pas l'ail ça c'est en europe qu'on le dit et j'avais cru entendre un jour que les sorciers ils ne supportent pas qu'on les fouettent avec les feu les jeunes pousses de feu de macabou bon ça j'avais entendu comme ça voilà un jour je rentre au cameroun passer mes petites vacances tranquille en famille et je suis dans la maison familiale même pas maison familiale dans la maison de ma mère adoptive donc j'étais là ma mère tu vivais pas à yaoundé à la capitale on avait acheté un petit terrain là à la sortie de yaoundé où ma mère aimait bien aller rester là bas cultiver ses champs faire l'élevage et elle venait de temps en temps me rendre visite comme je suis le dernier enfant elle venait me rendre visite et repas était très fier sauf que j'ai mon grand frère le troisième enfant de la famille il a fait ses enfants mariages normal il a fait des enfants sa seule fille qui l'a fait parce qu'il n'a fait que les garçons il a une seule fille cette fille ma mère est partie la prendre qu'elle reste avec elle bon elle est avec elle là bas à elle avec sa mamie moi j'ai plus que là tout va bien un jour je suis là je vois un mec qui se pointait sur nos portails je vais pas jouer mais oui tu es toi celle ici je t'amène ta nièce et moi j'ai pas de soucis j'ouvre au portable moi j'installe est-ce que c'est ma maison la maison j'ai à 19 ans non moi monsieur squatteur je veux pas empêcher les autres de venir aussi de manger les miettes d'asseoir on s'assoit la manière la première nuit je dors je rêve que couche avec moi dans la nuit wonderful dès que je ferme les yeux comme ça on est sur moi et je ferme les yeux ça ne me laisse pas le matin je me réveille je suis épuisé par cette nuit mouvementée je vois vraiment que non on m'a vraiment touché la nuit j'ai dit qu'il a fait si je suis venu frappe au cameroun on m'a dit que ne vient plus souvent ici là je signe toujours que mes origines ou la famille ou voilà maintenant ça que je ne dors pas la nuit en couche avec moi et puis j'ai une petite ampoule qui s'allume sur ma tête là je regarde ma nièce parce que quand ma nièce est venue dans ma chambre j'avais mon grand lit de deux places en face au lit de deux places comme ça en perpendiculairement il y avait un lit étage de une place que ma mère adoptive avait mis ça parce qu'elle avait reçu une fois les enfants d'une de ses copines qui étaient venus habiter chez nous en attendant qu'ils aillent en europe donc ils habitaient là une fille deux filles et un garçon les deux filles dormaient avec moi dans le lit là-bas moi j'avais mon lit et le garçon dormait dans une autre chambre donc ma nièce avait dormi dans un des lits là je me reviens le matin épuisée par l'aventure de cette nuit là je la regarde qui était là elle me regardait avec les gros yeux elle dormait elle me regardait avec les gros yeux elle ne dormait pas je me souviens que j'avais entendu une anecdote quand j'étais un peu plus jeune que ses grands frères et ses grands frères et elle était avait été amené au tribunal dans le village où ils vivaient parce qu'ils avaient mangé un de leurs camarades d'école à la sorcellerie les petits enfants des petits enfants parce que moi je suis le dernier enfant je n'ai même pas l'âge de mon premier petit fils de ma mère c'est à dire que le premier petit fils de ma mère a dix ans d'écart avec moi dix ans d'écart et celle-là c'est un peu la première petite fille donc je me souviens de ça j'ai dit dans ma tête que ça peut faire comme ça que c'est la petite fille qui est venue me toucher toute la nuit je ne dis rien je parle au matin pour me laver je cherche une de mes culottes dans le télinois maman je ne vois pas la culotte j'ai cherché mon sous vêtement je voulais faire ma lessive de sous vêtements je ne vois pas je me suis dit que comment t'as même touché toute la nuit la laver même tes souhaitements mais c'est que tu as dormi avec la vie une bonne fois je ne vois pas dans la maison j'avais deux nièces qui étaient venus me rendre visite il y avait une qui était à la depuis un moment tout allait bien j'appelle celle qui est venue la veille je lui dis que madame oui ma culotte je ne connais pas tati dit que quoi tata je ne connais pas je dis que je vais te dire une chose voilà je ne vous connais pas parce que je n'ai pas grandi avec vous donc quand je vais me tester la nuit la mieux tu finis avec moi comme tu n'as pas fini avec moi là et qu'au matin je suis debout moi il veut te nuit je dis que je vais te nuit ne t'inquiète pas je te donne jusqu'à midi tu as toute la maison je m'avais fait l'accueil m'enferme à la cuisine quand je reviens s'ils ne trouvent pas ma culotte posée quelque part même dans ma pandémie cachée sache que tu vas pas passer un bon cadeur ici le séjour que tu veux nous faire à toi mais dis pourquoi tu es venu ici là c'est aujourd'hui là que tu vas savoir que je ne porte pas le nom de ta grand-mère pour rien c'est aujourd'hui là que tu vas comprendre pourquoi même mes grands frères c'est mes filles de ma tête elle croyait que je blague et je suis parti à la cuisine je fais la cuisine tout à midi j'appelle venez manger elle vient là on s'assoit à table on mange je parle à la chambre je fouille un peu les petits recours je vois que ma culotte n'est pas là je l'appelle encore je dis que ma culotte est où elle me dit que ma culotte n'est pas là j'ai dit à sa grande cousine que monte un peu sort un peu le portail qui apprennent à deux portails après nous là tous sont ils ont souvent les jeunes pousses de macaboula je leur demande si tu peux me cueillir ça je dis que je sais parce que comme ils ont le salon de coiffure je suis allé me coiffure là-bas l'autre jour j'ai vu ça pardon va tu que ça tu veux me donner ma naisse me dit tu vas faire quoi avec ta tille il dit que tu vas voir tu t'inquiètes pas tu vas confirmer aujourd'hui que moi même là je suis pas doucement on part elle part et qu'elle est jeune pour ce macabou elle revient avec j'appelle ma naisse je lui dis que vient ici elle commence à tremble je lui dis que tu as compris non elle me dit que tata je ne connais pas où est ta culotte je lui dis que tu vas sortir la culotte là aujourd'hui j'ai pu les ouvrir les jeunes pousses de macaboula non dmg tu tapes ça sur ta peau comme ça là ça ne fait pas mal j'appelle sa grande nièce sa grande cousine qui est parti que je mets ça sur elle comme ça il me dit que tatie qu'est ce que tu fais je lui dis que regarde je mets sur ma nièce là et l'enfance se tord comme le serpent elle pleut elle crie le rhume sort sur ses yeux sur son nez sur les yeux partout elle pleure elle crie pardon tatie patie a dit que je dors la nuit tu viens me baiser tu es devenu quoi tu es mon gars tu connais comment comment me satisfaire jusqu'à la nuit tu viens m'empêcher de dormir tu viens réveiller les esprits sur moi j'ai fouetté l'enfant là pendant que je la fouettais je l'ai fouetté un moment j'entends son au portail on vient je pars aujourd'hui à manu l'autre et à sa cousine qu'elle va ouvrir sa cousine vient ou pas ouvrir me dit que c'est grand mais il dit qu'ouvre la langue ma grand maman commence à m'insulter tu tapes l'enfant de quelqu'un tu te crois ou tu connais comment on a couché un enfant tu vas coucher pour ton va voir comment tu veux l'élever lui dit que maman quitte à l'été que je tapais l'enfant si avec l'étude macabou je dis que tombe la maman tu t'as mis je vais te fouetter avec à l'heure si la chacun sauve sa tête tu m'as déjà sorti de ton ventre donc on peut pas jouer avec ma vie quelqu'un ne peut pas courir avec mon esprit dehors je suis là je vous redarde demande à ta petite fille où elle a mis ma culotte tant que ma culotte ne sort pas elle ne va pas dormir si je veux la fouetté avec les machins de macabou aussi jusqu'à c'est ça qui va la tuer elle va expliquer au tribunal comment les tiges de macabou les jeunes pousses de macabou les jeunes feuilles de macabou peuvent lui faire mal ma mère parfaite 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 aller dans la chambre faire la parole de ma nièce la portée ils sont partis au même jour et fin de compte il s'est avéré que ma mère m'a été compliquée parce qu'après nous a compliqués la vie elle nous a nuit personne n'a m'aujourd'hui elle est décédée elle est décédée on peut vous dire que parfois le loup n'est pas chez voisin loulou est dans votre chaussure c'est l'ortel que vous avez le courteur qui perce souvent votre chaussure pour vous souvient en route que vous avez les chaussures baissées donc voilà l'histoire que moi j'ai vécu waouh quelle histoire en du commun vous avez entendu ça ha nous avons nous promis des démis chez nous faites très attention waouh c'est parti je me rappelle quand j'avais l'âge de sept ans huit ans vu que j'ai grandi dans la ville de douala ma mère il y avait moins que ma mère avait parce que nous sommes 600 maman il ya les trois premiers sont étaient ici à yaoumde parce que je vis ici à yaoumde nous étions les trois derniers à vivre avec notre maman donc moi mon petit frère ma petite soeur ma mère ma mère tout le monde que ma mère était pauvre ma mère quand j'ai dit elle était parce que je ne sais pas si elle vit si elle est morte et elle s'envoque elle travaillait dans genre elle elle prendait toujours service et c'est à partir de là que les gens l'apprécié les gens lui fait ces demandes une faveur les gens l'aidaient c'est comme ça que un monsieur elle est partie de une maison sur le monsieur musulman dans la maison là il y avait les bananiers les plantains les trucs comme les coquotiers l'oranger le citronier dans le citron mais c'est pas si on dit le citronier des trucs comme ça les arbres futillés il y avait des trucs donc c'est comme ça donc que ma mère travaillait toujours dans le camp les nettoyer chaque fois qu'on plantait est déjà maturité elle l'appelle le bailleur il vient équipe il parle avec un autre jour comme ça qu'elle appelle il dit que non que ma mère doit manger c'est comme ça que ma mère nous laissait toujours ma mère avait toujours habitué de nous abandonner même un mois et pas on ne sait pas où elle est partie est pas une bande et en face de chez nous il y avait une grande un grand truc à l'étage déjà c'est un niveau c'était en face de chez nous nous on n'avait pas le courant dans la villa là on n'avait pas le point je peux dire c'est comme ça que c'était une villa on n'avait pas le courant c'est comme ça que un jour comment j'étais ouculeux j'aimais bien monter dans les arbres fruitiers je monte donc dans l'arbre fruitier là le cocotier vous savez les cocotiers sont tout le monde grand c'est tellement grand que tant et moi j'étais que quand je monte tant que je n'ai pas atteint le sommet je ne laisse pas c'est comme ça que je grimpe donc j'ai dit qu'il n'est pas cassé avec les coupes et les noix de coco pardon je coupe je coupe en coupant un que me dit régal je vois un serpent je descends dont vous voyez la peur j'étais petit je descends j'ai je ne descends même plus j'ai commencé à glisser j'ai eu l'air je me suis blessé aux cuisses un autre jour comme ça là j'ai dit ça mon petit frère ma petite soeur mon petit frère m'a dit que je ne monte plus un autre jour comme ça là on a que des quilles au citron pour aller vendre je vois un truc qui fait genre c'était un bébé un bébé c'est pas moi je me suis dit que c'était le verre d'été quand je regarde bien je vois comment ils sont au salaire j'ai dit à mon petit frère qu'est-ce que c'est le serpent un peu un peu on croisait les bébés c'est pas un peu un peu la maison d'enfance là je sais plus quand je vous dis la maison d'enfance c'est que la maison d'enfance il n'était pas bien c'était une maison hantée une maison hantée qu'on mangea il y avait toujours les hiboux et les corbeaux qui étaient toujours positionnés ça envahissait parce que c'était un truc abandonné les gens occupaient les conseillers occupaient seulement le bas l'oreille de chaussée dans le bas mais tout le reste des autres niveaux là on n'avait pas fini de construire donc il y avait les fenêtres où les les hiboux et les corbeaux se pêchaient c'était toujours bizarre un jour donc comme ça la maman était quand même revenu quand ma mère repart ma mère dit qu'elle doit aller chercher la viande de bourse pour vendre elle doit sortir quatre pour vite avoir la voiture c'est comme ça qu'elle nous dit venir fermer le portail on sort donc à trois ans parce que l'un ne devait pas sortir sans l'autre la plus petite était ma petite sœur elle était tout derrière nous c'est comme ça qu'on ferme donc bien le portail il y a personne à 4h du matin on finit de fermer le portail on rentre qu'on dit qu'on parle de mieux fermer bien les peaux ah ah j'entends ce moment qu'on manque quelqu'un qu'on appelait mon petit frère j'entends j'entends jordi jordi je reste comme si je dis à mon petit frère après j'ai dit maman tu es revenu tu as oublié quelque chose ma mère c'était pas ma mère on ressent encore trois on dérifie on regarde s'il ya quelqu'un on ne voit rien et sans vous mentir le secteur où on était c'était ça ressemble ça sentait seulement la sorcellerie ça sentait déjà c'était bizarre j'ai comme si c'était simétier un genre parce qu'il y avait aussi une autre maman à côté vous savez à douala dans certains étaient ce sont les maisons carabou donc au voisin d'à côté avec une maison en carabou c'était bizarre dans la mais le truc étage aussi là il y avait une maman là bas bizarre en fait quand elle sortait souvent par devant pour venir s'acclé derrière elle vient s'acclé derrière de notre côté de sa maison elle était trop bizarre et qu'elle appelle comme celle appelle mon petit frère et mon petit frère au départ à des problèmes de vue il a les yeux comme le poisson soldon c'est tellement fin qu'il ne voit pas bien et il est déjà très calme toujours dans son coin c'est comme ça qu'elle a fait j'ai dit à mon petit frère on rentre encore la même voie réappelle mon petit frère j'ai dit que ouais c'est même si et on entre on reste tranquille mais deux c'est comme ça qu'on entre le matin arrive l'histoire si ça me fait un champ je dis que ouais c'est quoi comme ça les gens cherchent seulement à nous faire peur ou bien je ne sais pas mais ça que la journée là comme moi je je partais souvent laver le sol dans les maisons des gens pour qu'on me donne un peu l'argent ou bien à manger pour pouvoir donner à mes petits frères parce que ma mère vraiment sans vous mentir on était trop pauvre abandonnés à nous mêmes c'est comme ça que je suis donc partie je lave et son chez les mamans bambi que celle qui avait le moulin il y avait une acte il y avait une dame là qui avait le moulin je partais souvent les dames laver le sol parfois il me donnait à manger je viens je mange avec mes frères et soeurs parfois on agonisait même de famille on avait rien à manger tout simplement parce que ma mère ma mère nous abandonnait toujours c'est comme ça que un jour donc ma mère entre j'explique à ma mère maman me dit que comment ça ce n'est jamais elle qui n'a appelé mon petit frère mais toujours dit que la femme s'ils regardaient nous regardait tout bizarrement c'est comme ça que ma mère dit donc il faut qu'on quitte de là on quitte de la maison là les gens commençaient à dire ma mère que comment tu peux abandonner les enfants comme ça que la maison n'est pas bien la maison là est bizarre comment quelqu'un peut te dire qu'ils te donnent la maison d'or machin cru et tout ça et sans vous mentir ma mère était dans les églises revient quand ma mère part donc on part dans ces églises on pas dit à ma mère que effectivement la maison n'est pas bien que ma mère si ma mère restait encore là avec nous ma mère allait nous perdre c'est comme si c'était seulement l'enchaînement que on doit se mettre dans les maisons où il y avait les mauvaises choses prochaine maison qu'on parle on peut habiter c'est donc bayer qui a enterré le chat vivant le chat vivant le chat la dévénère ou c'est le tigre ou c'est la panthère la nuit mais là n'est même pas par rapport à notre bailleux là c'est la générosité de ma mère ma mère a hébergé une dame chez nous qui sortait la nuit je m'explique une dame pourrait faire comme on dit souvent on dit souvent que il ya les gens qui partaient dans les églises ils déposent de la sorcellerie d'ailleurs quand ils entrent encore quand ils ressortent ils reprennent les sorcelleries ils portent ils partent avec c'est ce que moi je vois parce que la dame là vraiment elle parlait de goth ici elle priait vraiment il faut machin cru qu'elle était concentrée dans goth mais un jour donc on l'a crappé mais quand ma mère les bergers a dit à ma mère qu'elle n'a pas où aller machin cru vraiment laissé en crise parce que ma mère était trop généreux toujours en cas d'embrasser les gens même sans toutefois connaître qui est l'embrasse c'est comme ça que elle demande dont à la dame de de venir rester chez nous c'était une chambre cuisine salon la douche est à l'extérieur c'est comme ça qu'une une fois comme ça ma mère ils sont en cas de la prière on fin de prier on dort à l'eau on avait d'abord là on dort on avait d'abord remarqué que chaque matin on se réveille c'est comme ça on nous a tapé c'est comme ça on nous a tapé on nous a tapé on ne comprend même pas on a mal au corps on ne comprend rien ah ah même pendant une semaine comme ça là les plus petits tombés même malade mon petit frère ma personne est tombée malade comme toujours moi ma curiosité c'est là voilà donc une nuit dans l'eau on dort nous tous on dort parce qu'on partageait la même chambre avec et maman avait dit qu'il n'y a pas de quai pas dormi au salon c'est ça ça en christie tout on dort dans l'eau ah ah dans la nuit on constate comment je me dis réveille toi je me reviens je vois comment il y avait un trou un trou parce que nos cobayens n'avaient pas fait la fenêtre dans la chambre la chambre où nous tous on était il avait fait un petit trou en haut un petit trou on voit comment la dame en train de regarder le trou là elle en train de faire les incantations elle fait les incantations mais elle fait les incantations elle fait les incantations elle fait les incantations elle parle jusqu'à elle commence à trembler où elle était en train en transe ou de ces choses ou je ne sais pas ma mère je tapote ma mère comme ça là je tapote ma mère ma mère sur lui je dis à ma mère que regarde ce que ta copine est en train de faire ma mère n'appelle pas son nom elle ne comprend pas d'un qu'elle était déjà en train de vous et sauter pour voyager ou c'est pas ou elle était on attendait déjà à l'estévé là bon je sais pas c'est comme ça que j'avais la soupe ma mère la soupe qu'elle revient en elle est déjà ma mère que quand vous me voyez sur cette position là faut plus faut plus faut plus soit me déranger parce qu'on m'attend comme ça je ne dois pas perdre le temps ma mère dit qu'on t'attends où ma mère reste tranquille et pas d'envoi le passeur de l'église elle raconte la scène au passeur de l'église le passeur de l'église dit qu'il a compris c'est comme ça que le vendredi on a ma mère on avait souvent nuit de prier le vendredi quand on pardonne alors dans la nuit de prier on fait la prière on commence à prier prions de passer comment ça il dit qu'il ya les gens ici tu tends la main et tout et tout la personne n'a qu'ils pas te tuer et tout et tout c'est comme ça que même ont pris donc quand on commence à prier donc on prêchait on prêchait particulièrement ça là dedans c'était la prédication c'était fixé sur elle mais genre un genre ça donc quand on prêchait comme ça non on priait un peu parce qu'on savait chez les pentes et les l'église revient et il prêche après il prie sur la parole là c'est comme ça que ça a commencé à commencer à manifester et faisait comme le vodou elle faisait genre comme je sais pas comment je peux expliquer ça elle a commencé à faire comme celle après juste à ce que le pasteur a déclenché la prière elle a commencé à manifester manifester un manifeste comme ça dit que c'est même point elle appelle le nom de ma mère elle appelle le nom de ma mère que c'est quoi c'est quoi et que tu ne peux pas faire ça j'étais obligé de venir toi et ta fille ta fille sorcière là vous étiez obligé toi et ta fille sorcière c'est comme elle a les yeux là elle voit vous étiez obligé de venir parler ça et cela on ne pouvait pas rester inconnue elle commence à parler on nous fait qu'elle a envoyé le feu de dieu et du coup tu paris même qu'elle est en train de m'appeler comme ça j'étais en train de partir de négocier à combien je dois je dois combien vous devez vous ils doivent me payer comme vous je vous liquide j'ai des filles liquide et par le conseil est dit qu'on m'est devenu liquide et comment vraiment je m'achète que moi j'ai une étoile très forte c'est mon étoile qui nous a sauvés et tout et tout machin comment ma mère et tout et tout que j'ai j'ai les j'ai les yeux qui me voient mais pour moi c'est pour voir le danger et voir les mauvaises choses je vais parfois il va m'arriver soit de parler comme ça quand on me montre les choses je parle donc j'ai les visions et tout et tout et c'est vrai ça à l'église qu'on n'était pas si fermé ça parce que j'avais soin des visions je voyais soin des choses donc je vais encore me rappeler des autres histoires parce que moi j'ai passé sans vous m'a dit j'ai parce que le temps à vivre de maison en maison parce que la main nous abandonner j'ai les j'ai les histoires que donc je vais me rappeler donc c'est pour vous dire que vraiment éviter d'accueillir n'importe qui chez vous avant d'accueillir cette personne donc essayer un peu d'étudier la personne avant de les pécher chez vous et éviter aussi peut-être que quand l'enfant vient vous dit quelque chose ou bien vous allez dit que non après l'enfant s'il raconte quoi ou bien vous allez louer une maison quelqu'un de comparaison est généreux comme ça envers vous ne cherchez même pas à connaître pourquoi est-ce qu'il est généreux comme ça et c'est la première maison que je vous dis là tout le monde qui restait là pas par terre personne ne voulait louer la maison là personne ne voulait louer la maison là personne donc quand on comprend bien c'est que c'est la dame d'en face qui a eu affaire qui faisait les pratiques la société quoi qui avait fait les mauvaises choses dans la maison de l'homme musulman pour finir l'homme musulman abandonner la maison là que lui ne connaît pas lui la qualité là donc c'est pour ça vraiment je veux sensibiliser les gens que ce n'est pas forcément nous même les gens de chez nous qui vont gâter nos maisons même les gens qui sont à côté de vous qui sont jaloux peuvent venir gâter votre maison et tout et tout donc il y a ça éviter d'héberger n'importe qui je ne sais pas que parce que vous avez vu la personne souffrir c'est moi même je suis comme ma mère je suis en train d'embrasser les gens mais maintenant la leçon pour beaucoup de choses que j'ai vécu m'a permis de me ressaisir donc voilà moi même j'ai ma propre histoire ma propre histoire mais ça c'est pour un autre jour donc c'est pas terminé nous allons découvrir la suite de la prochaine vidéo sur ce bond ça arrive tout à l'heure restez connectés